J'alterne des perles rondes, ce sont des perles en verre de bohème, des perles rondes et des perles facettes. Les facettes, ce sont des perles en cristal qui viennent de bohème. Je suis Géraldine, créatrice de bijoux en soie, avec la particularité de upcycler des cravates. Ce sont des cravates que je chine. Je suis labellisée fabriquée à Lyon depuis trois ans maintenant et j'ai vraiment à cœur de mettre en avant l'excellence des savoir-faire de la soirée ici à Lyon. J'ai des collaborations maintenant avec des maisons de soirée lyonnaise pour mettre en avant justement ce savoir-faire. J'ai obtenu la qualification artisan en métier d'art en début 2023. Si je suis créatrice de bijoux aujourd'hui, c'est en lien avec ma grand-mère. Quand elle cousait, je récupérais tous ces petits bouts de tissu que j'ai toujours bricolés, recollés, recousus. La créativité, je lui dois beaucoup à elle en termes de créativité. Elle m'a beaucoup inspirée. Suscité l'étonnement chez les gens par le biais du recyclage, du upcycling, la création à partir de recyclage. À créer de belles perles, à replacer des motifs sur les perles. C'est une des cravates que je chine ou bien que les personnes me confient pour des créations sur mesure. Voilà, c'est la cravate du grand-père, du papa, du marié. J'ai fait une très belle commande pour une dame qui m'a amené la cravate de son papa, celle de son beau-père. Elle m'a amené le jupon en soie de sa robe de mariée. J'ai fait deux colliers en mélangeant la cravate et le jupon en soie. Elle a offert ce collier à sa maman et à sa belle-mère pour ses 20 ans de mariage. C'était un super collier. Pour elle, elle s'était fait faire une super commande. Elle s'était fait faire des boucles d'oreilles pour elle. Il y a une jeune fille qui m'a confié la cravate que son papa avait portée le jour de son baptême. C'est un bijou qui raconte une histoire. Une perle en soie ou une perle en coton ou en lin, elle n'aura pas du tout le même rendu. Pourquoi la soie ? Pour aussi mettre en avant le savoir-faire lyonnais autour de la soie. Je mesure à quel point la soie qu'on me confie a de l'importance et à quel point ça a du sens et ça raconte vraiment une vraie histoire. C'est chargé d'émotions. Et puis, autant également pour la personne qui va découvrir ce bijou. J'adore réaliser du sur-mesure. C'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup faire. Le sur-mesure raconte l'histoire de mes bijoux. Le premier bijou, je l'ai créé avec les tissus de ma grand-mère. Pour moi, ça a vraiment beaucoup de sens. Merci.